Faisons un petit retour en arrière, à savoir, en novembre 2016, au moment du dernier round de l'élection de la présidence US. Je m'appuie pour ce faire sur une publication du site redefininggod.com, intitulée « Trump et Poutine, agents de Shabad-Lubavitch », dont je vous ai traduit l'essentiel. Ne trouvez-vous pas intéressant que parmi tous les candidats qui se sont présentés à la présidence US en 2016, tant du côté républicain que du côté démocrate, les deux prétendants finalement choisis ont des filles mariées avec l'élite des Juifs de New York ? Le mari de Chelsea Clinton, Mark Medzvinsky, est un ancien de Goldman Sachs qui dirige son propre fonds spéculatif à New York. Le fonds aurait perdu près de 90% de l'argent de ses investisseurs et son père, Edward Medzvinsky, a détourné plus de 10 millions de dollars auprès de personnes par le biais d'une chaîne de Ponzi et d'escroquerie par courrier électronique connue sous le nom de Nigeria Scam et a été reconnue coupable de fraude en 2001. Le mari d'Ivanka Trump, Jared Kushner, dirige une holding et une société de développement immobilier très fructueuse à New York. Kushner a été poussé dans son rôle au sein de Kushner Companies lorsque son père Charles a été arrêté pour fraude fiscale, donations illégales de campagne et falsification de témoins en 2004. De ces deux fusions familiales avec l'élite juive, il y en a une qui est qualitativement supérieure à l'autre, c'est celle des Trump. Chelsea Clinton a épousé un juif non orthodoxe lors d'une cérémonie non traditionnelle co-officialisée par un rabbin juif et un prêtre chrétien et elle ne s'est pas convertie au judaïsme. Cela étant, certains juifs traditionnalistes se sont opposés à ce mariage. Ivanka Trump, en revanche, a embrassé tous les bons culs de toutes les manières possibles en se convertissant au judaïsme avant son mariage orthodoxe avec un juif orthodoxe qui a des liens intimes avec le culte de Shabad Lubavitch. Voici quelques petits détails à propos de ce mariage. Ivanka Trump et Jared Kushner ont été mariés lors d'une cérémonie juive orthodoxe par l'éminent rabbin new-yorkais Askal Lowenstein. Selon le Jewish Journal, Ivanka a commenté sa décision de se convertir au judaïsme en disant « Cela a été une expérience incroyable et enrichissante pour moi. » Une des blagues que j'ai commencé à faire lorsque Jared et moi avons commencé à sortir ensemble est « Je suis new-yorkaise, je suis dans l'immobilier et je suis aussi proche d'un juif que peut l'être n'importe qui qui veut démarrer. » Et voici quelques détails sur la relation de Jared avec la secte Shabad Lubavitch. Avons-nous mentionné qu'Ivanka Trump s'est convertie au judaïsme sans doute pour mieux s'allier à Jared Kushner, le tout aussi jeune propriétaire du New York Observer ? Nous l'avons fait. Ivanka n'a que 27 ans, mais elle a récemment vendu aux enchères un stage avec sa participation au bénéfice de l'organisation assidique Shabad que son petit ami soutient. Ce don et la visibilité qu'il accompagne semblent être un bon moyen d'entrer en contact avec la famille de Kushner, car on nous dit qu'ils n'aiment pas l'idée que Jared se marie en dehors de la tribu. Les Kushner sont depuis longtemps de bons amis des groupes de Shabad. Jared était le chef de la maison Shabad à Harvard, et le père Charles a demandé à un rabbin de l'organisation Living Legacy de Shabad d'effirmer une lettre en son nom lorsqu'il s'est retrouvé dans tous ses problèmes de chantage liés à ses relations avec des prostituées. Faire un don à l'association Shabad, une œuvre de bienfaisance privilégiée de la famille Kushner, était le genre de geste intelligent qu'elle pourrait mentionner dans son prochain livre de motivation. Il n'est donc pas surprenant qu'Ivanka et Jared aient prié sur la tombe du Lubavitcher Rebi, Menachem Mendel Schneerson, quelques jours avant l'élection finale. Si vous ne connaissez pas Shabad, voici une brève description. Shabad, également connu sous les noms de Lubavitch, Abad et Shabad Lubavitch, est un mouvement juif orthodoxe et assidique. Le Shabad est aujourd'hui l'un des mouvements assidiques les plus connus au monde de par son rayonnement. C'est le plus grand groupe assidique et la plus grande organisation religieuse juive au monde. En 1951, le rabbin Menachem Mendel Schneerson est devenu le septième rabbin de Shabad Lubavitch et il l'a transformé d'un petit mouvement chassidique en un mouvement juif le plus important et le plus répandu dans le monde aujourd'hui. Il a mis en place un réseau de plus de 3600 institutions qui répondent aux besoins religieux, sociaux et humanitaires dans plus de 1000 villes dans 80 pays et 49 des 50 états américains. Les institutions de Shabad fournissent une aide humanitaire aux juifs non affiliés ainsi que des activités religieuses, culturelles et éducatives dans les centres communautaires, les synagogues, les écoles, les camps et les soupes populaires gérés par le Shabad. Il n'est pas surprenant non plus que Trump soit en partenariat avec l'élite financière juive, étant donné son parcours professionnel. Bien que les dormeurs naïfs semblent penser qu'il est indépendant du pouvoir de l'argent, puisqu'il a son propre argent, ils ne comprennent pas comment il l'a obtenu. Il n'a pas réalisé les méga projets immobiliers qu'on lui connaît en utilisant l'argent de son propre compte bancaire. Il a emprunté l'argent des grandes banques et des sociétés financières. Il est tout simplement impossible qu'il puisse être un gros bonnet de l'immobilier, surtout dans une ville contrôlée par les juifs comme New York, sans être dans les bonnes grâces du money power. Trump est donc de ce fait leur marionnette. Quant à Poutine, il est également une de leurs marionnettes. A gauche, nous voyons Beret Lazare, son contrôleur de Shabad-Lubavitch. A droite, Henry Kissinger aux mains pleines de sang, son mentor et ami personnel. En conclusion, je dirais que sur la scène internationale, Trump et Poutine sont les deux faces d'un même shekel. Et sur la scène nationale US, Trump et Biden sont également les deux faces d'un même shekel. Ce qui revient à dire, concrètement, que lors des prochaines élections US, les Américains auront le choix entre la peste et le choléra. Mes amis, l'automne qui s'annonce va être très compliqué. Et tous ceux qui placent leur espoir dans Donald J. Trump vont au-devant de graves déconvenus. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.